Bonjour et bienvenue à nouveau dans l'atelier pour un deuxième épisode concernant le système Milbank-Armsler suisse et ça suit donc le premier épisode où j'ai fait une transformation d'étui pour le gros ici en 18 mm les deux systèmes qu'ils soient gros ou petit calibre entre guillemets sont par question annulaire donc ils ont besoin chacun d'étuis un peu spéciaux mais il y a un moyen alors donc je voulais juste faire une présentation technique des systèmes de culasse mais en fait quand j'ai fait un peu de recherche dans les archives fédérales j'ai trouvé plus en plus d'informations et d'anecnotes que je pense serait intéressant de partager avec vous donc si vous permettez avant d'aller plonger directement dans les armes j'aimerais d'abord un peu un peu discuter des conditions dans lesquelles ce système a été adopté alors l'histoire commence le 12 juin 1866 où il y a eu une décision fédérale pour adopter une arme à chargement par culasse à répétition pour toute l'armée et les réserves et c'est une décision assez étonnante globalement en europe les militaires ont attendu la bataille de plevna contre la russie et la turquie pour se convaincre enfin que les systèmes répétitions avaient ses bénéfices mais la suisse est arrivée à peu près dix ans plus tôt pourquoi neuf jours avant cette décision il y a eu la bataille de konigrette entre les prussiens armés du fusil à aiguille dreiser et les autrichiens avec leur fusil à chargement par la bouche lorenz les prussiens ont très nettement gagné et ça a fortement concerné les suisses bien sûr ils forment l'est du pays forme un coin entre les deux empires donc il avait raison d'être concernés il savait pas s'ils allaient être aspirés dans le conflit bon maintenant on sait que ce n'était pas le cas c'était la dernière c'est la bataille décisive de cette guerre mais je pense qu'ils avaient quand même raison ensuite pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de plonger tout de suite avec un fusil répétition c'est pas très clair ce qui est clair c'est que les ils ont été pas concernés par le fait où la possibilité des soldats de gaspiller la munition ça c'est bien clair ils adressent la question ils disent que si les munitions sont tirés à une cadence rapide et le magasin est épuisé quel que soit le système choisi le soldat reste avec un fusil monocou mais à chargement par culasse donc c'est quand même un avantage et donc il peut tirer de façon monocou lors du combat et dès qu'il a une possibilité de se mettre à l'abri où il ya une pause dans le combat il peut recharger son magasin et continuer donc oui c'était quelque chose qui a retenu beaucoup d'armées ils avaient justement cette crainte et mais ça n'a pas l'air d'avoir concerné les suisses enfin de ce côté là les suisses ont très fortement favorisé le fusil winchester mais ça ce sera une autre histoire revenons un peu au fusil monocou donc quel que soit le système adopté pour le fusil répétition il était clair qu'il faudrait du temps pour qu'ils soient fabriqués d'abord qu'ils choisissent ensuite qu'ils fassent qu'ils soient fabriqués et entre temps ils avaient absolument besoin d'un fusil à chargement par culasse alors ils ont initié des tests des essais et les armes choisis pour les essais ont été divisés en trois catégories la première catégorie était celle des armes et là je je prends ce qui est dans le rapport qui est écrit par rudolf schmidt le premier groupe était tous les systèmes où la culasse mobile restait à l'intérieur d'un boîtier donc ça c'était le système peabody le système modifié martini le remington je sais pas quel c'est à mon avis c'est système rolling bloc donc un des très premiers modèles puisque le ce compte ce que tout le monde connaît comme étant le rolling bloc apparaît en europe en tout cas la première fois l'exposition de paris de 1867 donc je pense que ce serait l'un de ceux là que les suisses ont testé et troisième qu'est ce que j'ai oublié ah oui le spencer le deuxième groupe était des armes avec une transformation à tabatière donc il y avait le millbank pur le millbank modifié armes leur un système schmidt pas celui de rudolf schmidt un autre schmidt il ya beaucoup de schmidt ici et le jocelyn aussi donc il ya une forte influence américaine dans les tests à mon avis ils ont ils ont prêté fort attention à la guerre de sécession pour voir les armes qui ont été utilisées là bas et le dernier groupe c'était le nouveau groupe des systèmes à aiguilles donc avec un système à verrou c'était un peu suspect un peu exotique donc ils ont décidé bien assez rapidement bien sûr pour le deuxième groupe le système à tabatière c'est c'est bien sûr le plus facile du côté de pouvoir transformer les armes existantes et la moins cher ce qui est particulièrement intéressant en regardant les remarques fait lors des tests c'est qu'ils avaient énormément de problèmes de qualité concernant les cartouches les premières cartouches ont été commandés aux us et elles ont été fabriquées c'est d'une très bonne qualité il n'y avait aucun problème mais bien sûr ils étaient conscients que en fin de compte il faudrait les fabriquer en suisse ils ne pouvaient pas juste commander quelques millions aux us et les avoir le lendemain alors les les poudreries cartoucherie fédérale ont essayé tant bien que mal à reproduire ce qu'ils appelleraient la qualité américaine mais sans succès par exemple le test d'endurance pour le système armes leur entre autres il fallait tirer 600 cartouches d'affilé et sur les 600 200 on se sont déchirés ou ont eu des ruptures donc un tiers ont subi ces défauts mais et ça ça peut être joué une dans le rôle dans la décision d'adopter c'est noter que le système la culasse et le verrou ont tenu le coup sans dégradation du système donc je pense que c'était bien mais ça prouve que les tests ont été vigoureux puisque chaque système a dû subir ces horribles cartouches donc ils ont été continuellement encrassés subis des éclats de détruits il ya eu là d'agresse et des détritus partout dans les charnières dans les extracteurs des éjecteurs s'il y en avait donc voilà c'était quand même un déteste assez assez difficile à surmonter en fin de compte ça a pris les les savants messieurs armes leur et martini pour assister la cartoucherie fédérale pour arriver à la qualité américaine il c'était bien sûr la la cartouche que tout le monde connaît plus tard pour le vétéril la 10,4 x 36 r pourquoi cartouches percussions annulaires bien si on considère qu'on est à 1866 c'est ce sont ça va c'est le seul système de mise à feu qui est qui peut être produit assez facilement de façon industrielle on commence tout juste à avoir des des cartouches à percussions centrales mais d'habitude elles sont beaucoup plus compliquées à fabriquer mais voilà c'est vrai que parce que c'est une cartouche annulaire la feuille de cuivre doit être extrêmement mince et oui il y avait un fort risque de rupture de parois voilà donc à la fin des tests le 24 avril 1867 la décision est prise de transformer tous toutes les armes ce qu'ils appellent de petit calibre donc c'est que les armes à percussion en 10,4 donc les carabines 1851 1864 les fusils de chasseurs 1856 59 et finalement le fusil d'infanterie 1863 pardon 1863 qui est celui ci et cinq jours après après avoir réfléchi un peu s'ils allaient transformer aussi les voeux vieux fusils à percussion 18 mm rayés ils ont décidé aussi de d'étudier comment il pourrait modifier le système déjà élaboré pour les petits calibres et d'adapter aux gros calibres donc celui ci c'était celui ci à la base prélat burnant 1850 1842 et 59 voilà donc ça c'est devenu le 1842 59 67 et on peut même en trouver qui qui étaient d'abord des fusils à silex donc il y aura encore un numéro de vent mais ils sont sont plutôt rares cela c'était vraiment enfin disons que d'habitude c'était les celui ci ils sont facilement reconnaissable avec le cas de la platine assez rectangulaire devant enfin voilà comment la décision a été prise pour faire des transformations ils ont eu énormément de problèmes de qualité au début c'est le fait qu'il y ait 25 différents ateliers et à murier pour faire des transformations n'a pas aidé j'imagine que les contrôleurs ont dû avoir un travail phénoménal toutes les jauges pour les pièces ont été obtenu de la sig mais bien sûr chaque atelier avec avec ses propres outils qui étaient de bonne qualité ou non chacun avec ses tolérances donc voilà ça a mis assez de temps pour 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 homogénéiser la production mais tout a été fait en peu près deux ans et à la fin de cela toute arme mélangée il y a à peu près cent mille fusils carbines et mousquet de transformer les fusils d'infanterie ils ont été ils ont favorisé au début de transformer les fusils qui n'étaient pas encore finis donc en voie de construction et une fois ceci fait ils ont retiré les fusils finis pour les transformer c'est quand même assez remarquable que les carabiniers et les chasseurs ont eu assez rapidement les petits calibres et là la pauvre infanterie a dû attendre presque 12 ans pour enfin arriver et pas tous à avoir le fusil en disque quatre voilà voilà et ah oui deux petites anecdotes que j'ai oublié lors qu'ils ont lors qu'ils ont adopté là le fusil donc en avril 66 67 de la fin de l'année il y avait eu un gros problème rien à voir avec la défense nationale non le problème c'était de savoir si assez d'armes se serait transformé pour attendre le tir fédéral de tsoug voilà c'est très important je suppose que c'est parce qu'il voulait pas avoir une situation où il y aurait des tireurs armés avec des fusils à chargement parabouche et d'autres avec le nouveau système alors là pour pas favoriser l'un ou l'autre mais apparemment ils y sont sur ils y sont parvenus l'autre chose c'est un peu comme des dominos parce que ils voulaient une arme d'un terme de intermédiaire pendant qu'il se décidait sur le fusil à répétition ils ont trouvé le mille bank armes leur mais il faut retirer les mines bank armes leur pour les transformer alors qu'est ce qu'on fait en ce temps alors pour ça le conseil fédéral a débloqué une somme d'urgence et a envoyé donc des les officiers principalement en grande bretagne et aux états unis pour trouver n'importe quel fusil à chargement par culasse monocou donc capable de gérer le calibre réglementaire et il pouvait acheter jusqu'à trente mille armes pour armer principalement les carabiniers et les chasseurs que c'était leur arme qui serait transformée en premier et c'est de là que vient l'utilisation en suisse du fusil peabody donc c'était l'arme sélectionnée pour justement pour boucher ce manque donc elles sont souvent marquées comme fusil du génie c'est pas faux mais leur première vocation c'était pour équiper les carabiniers et les chasseurs et c'est seulement en 1873 qu'elles viennent donc au corps du génie et voilà un fusil monocou ça va tout à fait ça va très bien pour les génies ce ne sont pas des troupes de combat donc il n'y a pas de problème donc voilà c'est un long trajet pour arriver à ce système mais j'ai fini alors que je propose de faire maintenant c'est d'étudier un peu le système mille bank et ensuite voir les modifications apportées par armes leur pour arriver au système mille bank en cela nous regardons un peu les travaux de monsieur isaac mille bank monsieur américain qui semble avoir été un inventeur assez zélé je sais pas s'il a eu s'il a produit des armes lui-même mais entre 1862 et 1876 il a déposé 24 brevets pour de nombreuses inventions concernant les armes il y avait des des systèmes la percussion par chargement par culasse des munitions pour celle ci il y a eu les systèmes à tabatière des munitions intégrés pour cartouches percussions annulaires il y avait même eu un un fusil monocou avec une culasse rectiligne en 1872 mais donc ce qui nous concerne c'est des tapatières bien sûr donc là je vais un peu dans une chronologie chronologie inverse celui ci est du 8 janvier 1867 donc là on voit une culasse basculante vers l'avant avec un verrou vertical et il y a une surface de cam sur sur cette pièce et donc il fallait tourner puis vous faire pivoter la pièce pour que celle ci monte hors d'une d'une d'un trou ici dans le bas du boîtier pour pouvoir ouvrir ensuite si on passe c'est juin 1866 nous avons un peu le même système nous avons une culasse qui bascule vers l'avant et celui ci marche aussi avec un verrou pivotant mais cette fois il y a un petit crochet dans le bas du verrou qui vient s'enclencher avec une creusure ici en bas qui avait qui a une face oblique pour accepter ce crochet et le premier donc c'est celui ci qui qui est vraiment déterminant pour l'histoire d'aujourd'hui c'est celui du 20 février 1866 laissez moi zoomer un peu sera plus pratique et ici donc on voit déjà nous avons encore une une culasse basculante un bloc de culasse qui se bascule vers l'avant le bloc est creusé donc il y a une ressort en v ici qui sollicite un extracteur un crochet d'extracteur ici derrière ceux ci il ya une pièce un verrou encore qui qui chemine dans dans une ouverture du bloc et il ya aussi donc une pièce de manoeuvre ici à l'arrière on la voit ici la vue dessus donc je suppose qu'on mettait son pouce dessous et qu'on soulevé la pièce pour faire glisser le verrou et encore vous voyez qu'ils utilisent une surface une ouverture avec des surfaces obliques pour que justement quand la pression de la détonation appuie sur le bloc ça force cette pièce encore dans son dans sa creusure ici donc voilà la proposition ah oui aussi il y avait en guise de sécurité la vis qui unissait la pièce de manoeuvre et le verrou la tête de celle ci de cette vis venait sous la l'arc du chien et servait d'une sécurité au cas où quelque chose d'autre briserait et aurait tendance à soulever le bloc de culasse donc d'un point de vue de production et peut-être d'économie aussi il ya il ya quelques problèmes quand même premièrement le fait que le bloc de culasse soit trouée comme un comme un mental et ça pose beaucoup de problèmes du côté usinage il faut insérer ces petits ressorts cette lame ah oui j'avais oublié le verrou est sollicité vers le bas par une petite lame de ressort ici donc oui ça aurait été très difficile en plus c'est garanti qu'il y aurait une infiltration de de poussière d'eau dans toutes ces petites ces petites creusures ici donc ça poserait quand même quelques problèmes ensuite le crochet d'extraction est quand même un système assez faible il n'y a pas de de lien mécanique donc il n'y a pas davantage mécanique qui peut être produit par l'ouverture ou quoi que ce soit c'est que ce ressort ici donc si et comme j'ai raconté lors des tests il y avait une rupture d'étui celle ci ça gripperait dans les dans la chambre bien sûr et il y a seulement cette force de ressort pour 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 que l'extracteur grippe le culot et dès qu'il y avait trop de friction ici et bien ça sauterait le culot et puis il faudrait sortir l'étui à coup de baguette donc donc voilà l'état du système Milbank c'est quand même assez remarquable que il a réussi premièrement qu'il a entendu que les suisses allaient faire des essais deuxièmement qu'ils produisent ou fassent produire un modèle conforme à son invention et qu'il le fasse envoyer ou qu'il y l'aille lui-même ou que ce soit fait par un représentant en Suisse à cette période fallait aller encore envoyer ou en bateau à vapeur donc mais bon les gens bougeaient quand même beaucoup plus qu'on pense je pense à l'époque voilà alors qu'est ce que monsieur jacob armes leur a fait et là aussi c'est encore une une occasion où le temps a été remarquablement court puisque justement avant les essais jacob armes leur a eu le temps de recevoir et d'étudier ce système et ensuite d'apporter ces modifications et d'en produire du quantité et qualité suffisante pour le présenter aux essais il ya il ya moins de six mois entre la décision non un peu plus de six mois pardon il ya dix mois entre la décision d'adopter un fusil répétition et ensuite de faire des essais pour le système temporaire et la décision finale d'adoption donc c'est quand même assez remarquable à cette époque que qui réussit à le faire ceci alors revenons aux modifications donc le système de base de verrou d'un verrou qui qui vient s'enclencher dans une surface oblique reste mais au lieu de le localiser au fond du boîtier qui qui serait difficile à usiner et deuxièmement ce serait très vite rempli de saleté ce qu'il fait c'est qu'il met cette pièce mobile à la place qui fonctionne de la même façon donc les surfaces ici sont coupés taillés obliquement il fallait de toute façon ouvrir cette partie pour pour accepter de blocs de culasse donc c'était pas une étape supplémentaire donc quand le verrou vient et baissé nous avons un système extrêmement solide donc il bronche pas surtout avec les cartouches de l'époque à poudre noire c'était un système très très solide il a aussi conservé l'idée d'avoir une sécurité donc si vous vous souvenez du boulon ici qui unissait la la pièce de manoeuvre et le verrou sauf et donc il l'a conservé sous forme de de cette langue qui aussi tombe donc sous le chien donc là aussi si quelque chose lâche le bloc de culasse est retenu et c'est aussi plus ergonomique si l'on considère ici que c'est dans au milieu donc quand on a le chien armé qui est forcément le cas quand on veut ouvrir le bloc et bien il ya le chien qui qui un peu qui qui au milieu là qu'on peut pas facilement mettre la main pour l'ouvrir tandis que comme c'est placé ici sur côté donc on combine la pièce de manoeuvre et la pile à le boulon de sécurité lors on a tiré on arme la pièce et tout de suite on peut aller vers l'avant pour ouvrir une fois qu'on a chargé on revient et on est sur la détente ensuite qu'est ce qui a été fait d'autre l'extracteur a été sensiblement modifié donc au lieu d'avoir ce système de crochet au milieu il est placé sur le côté la charnière et c'est juste un bras tout bête dans le système petit calibre il y a un ressort qu'on voit on va ici à droite le long du bas du bloc de culasse donc il est fixé ici à l'arrière c'est ce petit bloc quand il est fermé ce petit bloc qu'on voit ici sur le côté quand le système est fermé et son extrémité libre sort ici et ce qui se passe c'est que quand on ouvre la culasse le bout du ressort et l'extracteur vont venir en contact et ça va faire une précontrainte quand on avance le bloc ça va créer une pré contrainte et avec un étui en place je vous garantis que bien sûr quand on a tiré les parois de l'étui restent un peu collées aux parois de la chambre et donc à un certain une certaine friction et tout d'un coup ça va lâcher la force de pré contrainte du sur l'extracteur va être plus forte que celle de l'étui et ça va éjecter complètement là l'étui donc voilà et même si ça marche pas il y a en fin de compte aussi le contact de la surface supérieure du bloc de culasse sur l'extracteur donc on peut aussi le forcer mécaniquement si l'étui est vraiment coincé c'est pas parfait dans ce cas là je pense que c'est le point plus faible collectivement de tout système c'est l'éjecteur mais c'est quand même beaucoup mieux que le système millbank d'origine donc celui ci c'est le petit calibre donc on va juste regarder le gros calibre parce qu'il est légèrement différent donc là on voit que le système est globalement pareil le système de verrouillage est le même au lieu d'avoir une languette il y a juste une boule et sinon la seule différence c'est que l'extracteur n'a pas de ressort je pense que c'est simplement une simplification vu que c'était vraiment une arme de pour l'arrière et puis aussi remarquer que la culasse est plus petite donc il y a moins de place pour pour placer un ressort mais bon ils l'ont pas fait là on voit vraiment l'interaction du bloc maintenant je vais le mettre quelque part j'ai mon étui voilà donc quand il est chambré on ferme le bloc nous voici maintenant verrouillé et quand on veut l'ouvrir on fait basculer tout je fais assez doucement mais en réalité il faut faire assez assez fort et voilà la cartouche et ensuite que si ça sort pas complètement on met le doigt sont assez grosses cela c'est pas un problème alors aussi la différence c'est qu'ils ont mis l'extracteur du côté gauche cette fois et ceci simplement par manque de place vu que le système est plus gros ici il n'y a pas de place ici pour vraiment pour avec le passage du percuteur il n'y a pas de place pour mettre l'extracteur aussi donc ils l'ont basculé de l'autre côté donc voilà la différence entre le milk bank et le milk bank arms leur comme je n'ai pas pu vous faire voir que le système va vous prouver que le système extrait et éjecte l'étui je vais vous prouver voici un de mes étuis on met la chambre on ferme le système le coup part on ouvre la culasse et voilà donc nous voici à la fin de cet épisode monumental historique je n'ai jamais cru qu'il y avait tant de choses à raconter sur un système qui est finalement assez simple mais voilà le plus on creuse plus on découvre des choses intéressantes alors il va ce qui va suivre je vais mettre un peu de deux films que j'ai fait lorsque j'ai fait l'essai des étuis que j'avais fabriqué dans l'épisode précédente et exactement une cartouche a touché la cible à 50 mètres et ça je pense que c'était dû à la balle l'étui a fonctionné ils sont rentrés sont injectés pas de problème il n'y a pas eu de fuite mais le fait que j'ai rétréci l'arrière donc la jupe je pense que c'était un un peu trop deuxièmement la cartouche était beaucoup plus courte que celle d'origine donc le résultat c'est que lors du tir la jupe devait gonfler plus que le normal et il a dû sauter peut-être même un centimètre dans la chambre avant de prendre les rayures donc ça c'est jamais une bonne idée les deux choses pour un projectile de type minier alors ce que je vais faire lorsque j'aurai mon tour à métaux c'est je vais essayer deux choses premièrement je vais essayer de réduire l'épaisseur de la paroi à l'intérieur pour que je puisse juste rentrer quelques millimètres de la jupe sans modifier la jupe si c'est pas possible je vais juste donc réduire un ou deux millimètres d'épaisseur de la jupe comme ça le reste sera intact et le résultat ce sera quelque chose qui ressemblera à ça qui chambre donc il n'y a pas de problème et c'est aussi en termes de longueur plus ou moins ça correspond très très bien aux codes d'origine donc j'ai de l'espoir quand même j'ai aussi tiré avec le fusil petit calibre celui-là je sais qu'ils marchent ils tirent très très bien malheureusement je les tirerai après les 13 coups avec la grosse donc j'avais quand même déjà les bras un peu branlant mais bon donc vous verrez malheureusement ma caméra ma gopro était pas très bien placé donc vous ne pouvez pas voir toutes les manipulations du fusil chambrage et éjection mais bon ça comme ça donnera quand même un peu une idée des sensations alors nous voilà en position la mune un peu de lubrifiant et la cible donc j'ai juste besoin d'indexe c'est à 3 o'clock c'est parti 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 Ah, contact. You have one more left. Two more. What? One more, yep. Don't shoot the camera. Woah. Oh, that was hard. And where did you hit? Same. Same place. Can I see? That's everywhere. It stinks. Quality control. What? What did you say? You see? Um, which bit did you hit? Where the holes are. Where the holes are. There. Hmm. So basically, you're shooting the rabbit. You're shooting the rabbit. I'm shooting rabbit. Yeah. Well, let's see. Okay. The only impact. 18 mm. In the middle. In the middle. In the middle. In the middle. There's nothing. In the middle. I'm literally wrong. There's nothing wrong. il est tellement lourd que en arrivant au deuxième je commençais visiblement à trembler mais bon moi c'est la preuve que au moins du point de vue cartouche les deux marchent les 18 comme j'ai dit encore du travail à faire mais voilà les cartouches les transformations des cartouches et le système millbank lui-même marche très très bien donc voilà je vous remercie et pour votre attention c'est ça a été long mais j'espère que vous avez appris quelque chose et puis aussi peut-être vous inspirera de peut-être de trouver un des deux modèles par une plusieurs en termes de petits calibres il ya les carabines il ya les fusils et puis aller les gros ils sont trouvables un peu partout et comme vous voyez c'est pas ce plan pour faire beau vous pouvez tirer avec il faut juste soit connaître quelqu'un avec un tour à métaux ou être un peu bricoleur donc voilà je vous remercie pour votre attention n'oubliez pas de nous suivre sur youtube sur facebook et maintenant nous avons aussi été branchés sur instagram donc vous pouvez aussi nous suivre là bas oui on est moderne voilà à la prochaine on est j'ai on Sous-titrage FR ?